bonjour à tous donc Denis il n'y a pas très longtemps a proposé que je fasse un talk sur l'utilisation de Debian chez Volix et ça m'a semblé une bonne occasion de révéler quelques petits secrets des points positifs et des points négatifs pourquoi on utilise apt ftp archives et pas réprépo des choses comme ça donc j'ai fait la présentation il n'y a pas longtemps et le but c'est aussi de lister du coup pas mal de choses qu'on utilise des outils qu'on a fait des façons d'utiliser qui sont du coup bonnes ou mauvaises et vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions petite présentation rapide mais du coup il y a déjà eu une présentation hier du coup mais sur le principe donc du coup Evolix ont fait de l'hébergement et surtout de l'infogérance de serveurs Debian pour un ordre d'idée on infogère environ 750 serveurs pour une bonne centaine de clients on est présent en France et aussi à Montréal et une petite particularité c'est que autant en France Debian c'est vraiment un standard pour de l'infra autant au Québec c'est plus compliqué c'est vraiment le standard c'est vraiment Red Hat et CentOS donc bon voilà un petit point donc ça c'est de la pub on l'a déjà fait hier hop on repasse rapidement je reviendrai de façon sur certains points donc ma première installation de Debian en 2002 du coup j'ai installé une Debian qui marche qui fonctionne toujours alors la machine est éteinte mais je crois qu'il y a un an du coup je l'ai rallumé pour aller regarder la date exacte d'installation avant ce qui était pratique c'est avec le fichier uucp.log du coup on pouvait voir la date d'installation parce que sauf pour les 0,001% de gens qui utilisaient uucp du coup ça restait là et puis on voyait en gros une trace de la date à laquelle on avait installé donc du coup c'est en mai 2002 du coup en mai 2002 on était à peu près sur une potato mais en fait presque une woody donc ce que j'ai fait du coup à l'époque c'est j'étais content donc ça c'est une vraie photo du parce que woody est sorti l'été 2002 et puis du coup j'ai et du coup tout le monde voulait retrouver un petit peu l'environnement pour faire les tp et donc du coup j'ai installé à peu près je pense quelques dizaines de woody certaines avec des bouts sur disquettes alors là du coup pour pour cyril comment ça ressemblait un installeur Debian woody la capture d'écran est et d'époque du coup elle n'est pas de très bonne résolution mais du coup l'astuce ultime c'était de partir sur un noyau de 4 parce que le défaut c'était qu'un noyau linux de 2 et du coup c'était plus optimum ça supportait plus de matériel mais dans certains cas fallait quand même passer avec les disquettes où du coup on avait deux disquettes en fait je me suis souvenu voilà donc les super écrans d'installation de Debian petit souvenir donc donc du coup je me suis intéressé à Debian de près et là je vais lister un petit peu les outils pour moi qui ont été très inspirants dans Debian et sur lesquels du coup finalement au sein d'Evolix on s'est inspiré alors je vais voilà les citer un peu en vrac c'est pas du tout exhaustif mais donc voilà le BTS sous Debian pour reporter les bugs mais finalement c'est plus que pour reporter les bugs c'est pour faire des demandes qui vont concerner le site internet des fins pas mal de choses et tout est centralisé dans le système de report de bug qui est du coup qui a qui date de 15 ans à peu près donc je pense même encore un peu plus et donc le principe va du coup on s'est pas mal inspiré du coup du BTS notamment pour construire un outil de tickets dont je reparlerai un tout petit peu IRC du coup il y a une grande utilisation d'IRC chez Debian et du coup je me suis initié à IRC du coup grâce à Debian et donc voilà les mailing list où du coup forcément c'est un projet international et il y a une grande utilisation des mailing list notamment si vous ennuyez un jour et que vous voulez lire Debian Devel des archives ou autre j'avoue que je ne suis plus je sais pas est ce que c'est aussi actif là ces derniers tant que que à l'époque je pense Alliot donc là en 2002 c'était pas encore présent je crois que c'était dans 2004 ou en 2005 mais qui du coup était une forge pour centraliser du coup tous les développements sous CVS et SVN à l'époque et pas encore GIT le principe d'avoir une équipe qualité et toutes les tâches que pouvaient que ça pouvait recouvrir s'intéresser à du coup d'une façon générale la qualité dans les paquets mais aussi finalement qui est actif qui est inactif etc et c'était très 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 inspirant et notamment pour moi et du coup j'avais pas d'expérience spécifiquement en développement logiciel et finalement le concept de QA c'est intéressant de le découvrir sous cette forme là d'autres outils alors c'est pas des outils mais les bug squashing parties qui sont du coup des rencontres dans le monde entier pour essayer de shooter le plus de bugs possible la localisation qui fait un travail extraordinaire au sein de Debian et notamment évidemment pour la traduction qui a plein de morceaux qui sont traduits d'ailleurs ce qui est extraordinaire c'est qu'il y a plein de choses qui sont traduits mais du coup uniquement dans Debian et ensuite comme des man pages spécifiques à des outils bon après qui retournent en upstream des fois mais des fois qui sont d'ailleurs traduits que dans Debian et aussi l'organisation de cette équipe là comment est-ce que on peut relire des choses etc ou autre et du coup ça très intéressant l'équipe de sécurité le fonctionnement avec des principes d'embargo un petit peu etc le workflow sur les décisions le principe de prendre des décisions est-ce qu'on fait un vote et du coup le principe de faire un vote de condorsé puis après il ya ça ouvre la porte à d'autres d'autres choses donc on rejoint pas mal la présentation de nicolas mais là du coup moi je je picore les je chéri pique les ce qui nous ce qui nous intéresse le principe de duocratie au final celui qui a raison bah c'est un peu celui qui fait quoi donc voilà ça sert à rien des fois de discuter pendant trois ans et enfin je reviendrai un petit peu dessus le wiki ça je ne saurais même pas dire de quelle époque ça date de 2000 peut-être 2008 2007 avant ok donc je répète du coup officiellement il a migré en 2004 mais il date finalement de 2003 donc avec tout ça donc bah du coup moi j'ai créé volix notamment avec maxime qui habite maintenant à toulouse petite dédicace à toi qui est venu exprès et du coup on s'est beaucoup inspiré sur pas mal de concepts finalement on a copié debian sur pas mal de concepts d'organisation et ça moi je le dis à mes enfants copier c'est bien de toute façon c'est le principe du logiciel libre il faut copier on améliore et vraiment il n'y a pas de soucis à copier donc du coup d'ailleurs c'est moi qui dis copier c'est bien du coup en 2003-2004 bon bah ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé le GNU Entrepreneur Auto donc c'était un document en facebook de 50 pages qui expliquait comment créer une entreprise donc bah on a suivi la procédure puis on a créé une entreprise quoi ça marche on a oublié quelques copier-coller à un moment mais on a corrigé après un peu plus tard donc qu'est-ce qu'on a copié et comment on l'a copié donc on a copié les mailing lists et plus précisément le principe d'avoir des traces par email donc à l'époque c'était finalement pas si évident et maintenant d'ailleurs les emails pour les jeunes c'est plus si évident que ça c'est plus forcément l'outil standard que c'était donc ça on a bien utilisé dès le début par exemple on a copié sur l'équipe de localisation et on a utilisé les tags RFR, TAF, DON pour se dire bah tiens voilà je vais envoyer un mail je vais le relire etc corriger les fautes les propositions aux clients pour la communication des trucs comme ça ou autre et bon voilà on avait créé une sorte de petite norme où on avait piqué les bonnes idées IRC alors là j'ai compté en 2017 du coup on a créé plusieurs canaux IRC on communique beaucoup par IRC même si finalement physiquement on était dans les mêmes bureaux au départ mais ce qui nous a permis du coup quand il y a des personnes maintenant qui sont un petit peu en télétravail ou autre ça nous permet d'être assez transparent ça suffit pas mais du coup c'est un outil qui est pas mal du coup j'ai compté sur juste les canaux Evolix cette année on est à 100 000 lignes et l'année n'est pas finie la forge du coup on a monté une forge au départ et puis du coup comme Alliot on a pris Gforge pour retrouver un peu les mêmes outils et depuis on a migré et en ce moment enfin on a migré il y a 3-4 ans et on est sur Redmine et on se pose des questions pour comme Debian passer potentiellement sur GitLab ou GitI qui est un autre outil de forge et le BTS du coup le principe vraiment c'était d'avoir un concept similaire notamment le concept de on peut accéder à ça par web et par mail donc on peut répondre par mail puis ça va construire un thread ou alors on peut on peut avoir une interface web donc on a créé du coup un outil personnalisé parce que qui s'adapte un petit peu à notre système d'information ça paraissait un petit peu compliqué de reprendre l'outil le BTS et de l'adapter mais en tout cas on est parti sur des concepts similaires un exemple c'est que et d'ailleurs des fois on se trompe c'est qu'on a un bugs bugs.evolix.org slash numéro de ticket puis des fois on se trompe parce que des fois on accède à des tickets des biens etc je ne sais pas et on a aussi un submit arrobas bugs evolix.org et d'ailleurs est-ce qu'on a déjà fait des erreurs c'est possible on essaye on essaye d'éviter donc voilà pas mal de choses qu'on a copiées après j'ai mis des choses qui nous restent à copier du coup on essaye de s'améliorer en permanence la QA on a depuis quelques années une équipe QA mais du coup je pense qu'on peut vraiment s'améliorer sur cette partie là et appliquer plus de choses là-dessus le comité technique qui est un principe du coup vraiment intéressant pour discuter de certaines décisions avec des personnes qui ont un certain recul ou autre et je pense que ça c'est des choses qu'on peut copier et puis ça a un peu un lien mais du coup finalement toutes les normes et les conventions qu'on peut avoir du coup on peut avoir une sorte de il y a la Debian policy qui est vraiment un concept très très inspirant dont on va s'inspirer aussi le code de conducte diversity statement des choses qui sont intéressantes et le principe du mentoring c'est des choses sur lesquelles on peut également s'intéresser j'ai noté hier pareil la Debian welcome team pareil on essaie d'avoir un pack welcome quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent et du coup je ne connaissais pas et sur la partie mentoring c'est à la fois on peut s'améliorer sur la partie mentoring pour qu'il y ait d'autres personnes qui contribuent davantage aussi à Debian mais je reviendrai un petit peu après passons un petit peu à la technique je fais une petite parenthèse du coup sur certains outils qu'on utilise alors on utilise un wiki et qui est vraiment notre un petit peu les conventions mais les conventions techniques sur lesquelles en fait ce qu'on a sur le wiki c'est tout ce qu'on a appliqué en production donc tout ce qu'on met sur notre wiki ça tourne quelque part en prod et ce n'est pas juste un test où ce n'est pas juste un copier-coller d'une commande on s'est dit c'est intéressant puis peut-être on l'utilisera plus tard du coup ce qu'on essaye d'avoir c'est vraiment la base technique qu'on a c'est de se baser sur notre wiki et je le dis parce que du coup d'ailleurs évidemment c'est un wiki public vous pouvez trouver des choses intéressantes mais parce que du coup ça découle notamment certaines choses que je vais dire après on construit forcément des paquets personnalisés je vais en parler juste après et on construit ça avec apt-ftp-archives pourquoi ? parce que déjà il y a 15 ans c'était le truc le plus simple quand on avait juste besoin d'un paquet et on a étudié rep-repo les bugs de rep-repo c'est qu'il n'est pas capable d'avoir plusieurs versions d'un package pour la même distrib c'est pas possible d'avoir même un truc c'est la même version d'un package pour deux distribs différents et par exemple pour des metapackages des choses de ce type là ou autre a priori alors quand on l'a testé il me semble que nous on n'a pas réussi à faire ça et donc pour l'instant on utilise la ptf-tp-archives depuis des bienneufs ça nous met un warning parce qu'il faut avoir une arborescence qui soit par distribution mais c'est un warning que pour l'instant on ignore c'est un point négatif mais on y passera et on utilise alors bon là c'est aussi dans les pratiques qu'on a comme on ne veut pas être dépendant on est quand même là maintenant une équipe d'une quinzaine de personnes si on a besoin d'installer un paquet à toute heure ou autre on ne veut pas être dépendant d'un miroir en particulier on s'est évidemment posé la question d'héberger notre propre miroir ou autre ou même du coup de participer mais au départ on avait dans notre hébergement il y a dix ans on avait une bande passante qui était un petit peu limitée donc là nous on a un alias qui pointe en fait c'est à Centrale Marseille qui sont pas loin de chez nous qui du coup héberge un miroir et puis on peut les contacter si jamais ils ont un problème enfin on sait un petit peu ce qu'ils font au niveau maintenance et donc du coup on n'utilise que leur miroir on sait que c'est à côté de temps en temps il y a des soucis mais du coup on a la main pour notamment les aider ou les prévenir ou autre donc voilà comment on installe des serveurs parce que du coup on installe un certain nombre de serveurs Debian par mois et ben depuis le début alors à part l'épisode des disquettes mais on utilise avec des CD et puis maintenant des DVD ou encore maintenant en fait plutôt des clés USB et c'est encore finalement majoritairement on utilise ça bon les VM effectivement c'est des points ISO mais bon c'est virtuellement des CD ou des clés USB donc oui on utilise ça pourquoi on n'utilise pas FAI ben on a testé et on n'a pas testé très longtemps il faut avouer mais on a trouvé que c'était un peu une usine à gaz pour faire ce qu'on voulait donc ça nous a pas convaincu après c'est aussi on n'a peut-être pas passé assez de temps là dessus dans les petites contraintes aussi on a plein de serveurs Debian mais on installe aussi des OpenBSD et du coup finalement on cherche un outil qui est du coup compatible aussi pas uniquement avec Debian donc là la solution qu'on utilise finalement assez récemment Victor qui a mis ça en place je ne sais pas si non il n'est pas là mais on utilise des bouts de PXE avec un Preseed qui fait à peu près tout sauf le Hostname et le partitionnement c'est vraiment les étapes spécifiques ou le partitionnement finalement là on a quand même un parc hétérogène de machines avec plein de clients différents et c'est à part le Hostname du coup le partitionnement c'est la seule étape où de toute façon il n'y a pas un grand intérêt de vraiment l'automatiser parce que finalement c'est le point où on se pose finalement une question manuelle presque à chaque fois sauf quand on clone mais quand on clone après c'est encore on utilise des outils un petit peu différents pour l'installation de paquets bon alors là rien d'extraordinaire j'ai envie de dire mais on utilise un paquet qu'on appelle historiquement c'est pas très joli mais il s'appelle serveur avec un U serveur base et c'est un metapackage qui a du coup des dépendances strictes et ça typiquement c'est ce qui nous permet de savoir si un serveur en gros s'il est infogéré par nous c'est si ce paquet est installé du coup on va retrouver nos outils sur lesquels on a décidé qu'il fallait qu'il soit vraiment installé et c'est un depends c'est forcément installé et du coup ce serveur base on le maintient finalement par version de distribution il peut avoir des évolutions mais du coup c'est la version pour JC donc là on doit par exemple installer l'IPPAM système D des choses de ce type là on fait ça aussi en fait on a des ordinateurs au bureau et puis ils sont tous sous Debian à part un ou deux sous OpenBSD et on a pareil alors là encore une mauvaise idée qu'on a eue mais ça s'appelle Desktop Base du coup il y a déjà un paquet qui s'appelle Desktop Base c'est vraiment bête en plus c'est en anglais l'autre était en français mais bon peu importe donc du coup mais bon finalement on installe ce paquet là et là bon là il y a des dizaines voire des centaines de paquets et par exemple quand on installe des nouveaux postes maintenant on a un playbook Ansible qui notamment installe ce paquet puis ça fait déjà 90% du travail après il y a des petites configs avec la URL d'app des choses comme ça ou autre mais du coup c'est bien pratique et du coup d'ailleurs dans le challenge tout le monde même ceux de la compta l'administratif ou autre on utilise tous Linux et ça marche bien qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'on n'aime pas sous Debian alors là bon attention là je ne me suis même pas plongé dans le sujet enfin si je me suis plongé un petit peu dans le sujet mais le débat qui je pense c'est impossible à résoudre parce que du coup pourquoi est-ce que défaut MTA install Exim 4 et pas post-fix alors si je sais pourquoi il y a des débats qui sont lancés il y a eu une GR non il n'y a pas eu une GR mais bon il y a une page de wiki qui référence les discussions qui sont relancées tous les deux ans c'est pas très embêtant au final dans les scripts on purge etc ou autre gros point mais pourquoi ? non moi je ne sais pas parlons des points positifs plutôt et notamment là il y a plein de choses un petit peu transparentes dont nous des fois on a un petit peu du mal à se rendre compte qui sont facilitées par le packaging Debian et ça c'est extraordinaire Debian 6Main par exemple pour les paquets MariaDB ou MySQL qui permet de générer un mot de passe admin etc ou autre ça c'est trop trop bien la config d'Apache éclatée on s'est posé la question de savoir moi il me semble que c'est du coup le mainteneur Debian qui a initié cette partie là avec les liens symboliques pour les virtual hosts et les commandes pour au départ activer les virtual hosts puis après les modules enfin il y avait les deux puis maintenant il y a la conf qui peut être en lien symbolique ça c'est trop bien bon je ne lise pas tout un petit peu mais c'était pour lister et sur le même sujet du coup maintenant on utilise Ansible hier on a parlé un petit peu de ça et je voulais juste parler sur la partie maintenance quelque chose dont on a parlé à la DEPconf cet été mais sur les config files et comment du coup gérer les config files sur les serveurs je ne vais pas être très long mais c'est pour rappeler un petit peu certains principes vous savez probablement qu'il y a plusieurs façons de gérer les config files sous Debian soit c'est des fichiers qui vont être inclus dans le paquet et dans ce cas là qui vont être marqués comme des conf files et vous avez sûrement déjà vu finalement les points des pkg hold et des points des pkg dist donc ça c'est une méthode un peu standard mais du coup pas très intelligente quand même je passe très rapidement les simlinks je ne connais quasiment aucun paquet qui utilise ça mais donc c'est une méthode possible et la bonne méthode pour des paquets un petit peu complexes et des paquets qui ont besoin d'une configuration où on va mettre les mains dedans c'est d'utiliser des mainteneurs script ce que font un certain nombre de paquets où ça permet de générer en fonction de questions de DEPconf des choses comme ça ou d'autres paramètres à un fichier de configuration qui va être adapté et la question du coup que je me pose et je ne sais pas pourquoi pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus UCF qu'il y ait quelque chose qui peut être utilisé du coup dans un script post-inst du coup UCF il est capable de faire quelque chose d'extraordinaire il est capable de faire un three-way merge pour les conflits résolution donc il est capable d'avoir une config par défaut puis on rajoute des choses et puis potentiellement il pose des questions mais il est capable tout seul de merge et de comprendre qu'il y a une ligne qui a changé par rapport à la conf standard puis s'il y a d'autres lignes qui ont changé il ne va pas nous demander de faire un diff des choses comme ça ou autre dans pas mal de cas on est capable de faire du coup de résoudre automatiquement le conflit et je crois que du coup j'ai compté il n'y a pas beaucoup de paquets qui utilisent ça donc c'est une question aussi je ne sais pas pourquoi je pense une réponse à ça depuis un certain temps quelques années le mainteneur de dépackage dit qu'il va intégrer un freeway merge dans dépackage voilà donc il bloque l'adoption du CF après aussi ce qu'il faut comprendre c'est que CF s'il faut que les mainteneurs rajoutent quelque chose dans leur package pour que ça soit implémenté que ça soit mis en oeuvre il faut qu'ils soient au courant même que ça existe et c'est pas dit que les gens le connaissent et donc bien sûr que ça soit intégré alors juste on attend et c'est un effort et puis aussi en l'utilisant après c'est un effort pour gérer notamment les upgrades majeurs c'est ça dont il s'agit et donc voilà après c'est pour ça que la depconf ou là maintenant je le mentionne pour peut-être que ce soit plus utilisé alors voilà ce qui se passe du coup quand on utilise UCF potentiellement il nous liste un certain nombre de choix bon en fait finalement tous les choix sont un peu comme les conf files sauf le choix numéro 6 et c'est vrai qui est encore marqué comme expérimental mais depuis plusieurs années et ça marche il y a des paquets qui l'utilisent le paquet Samba par exemple il l'utilise et ça marche bien et du coup si on utilise le choix numéro 6 du coup ça nous fait un merge qui résout les conflits puis après bon évidemment il y a certains conflits qui ne sont pas possibles à résoudre mais du coup c'est voilà et finalement pourquoi je parle de ça c'est le principe dont on voit encore plus l'intérêt quand on utilise Ansible mais qui est même en dehors de l'utilisation d'Ansible c'est d'essayer de toucher pour avoir les upgrades et sur plusieurs versions la machine que j'ai installée en 2002 du coup elle a eu plein 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 d'upgrades et du coup on se rend compte que voilà c'est très important de bien gérer les fichiers de configuration et de se dire l'objectif c'est vraiment de ne pas toucher aux fichiers de configuration originaux donc le principe c'est alors le problème c'est que soit il faut que les logiciels le supporte il faut que le packaging le supporte mais le bon principe c'est de pouvoir faire des includes notamment avec les fichiers confd comme voilà Apache c'est vraiment du coup le bon exemple de ce qui est utilisé en faisant des override c'est à dire que là il y a une conf par défaut et qu'on peut override avec des choses qui vont être inclus donc comme ça quand il y a des paramètres par défaut dans le fichier de conf original on va y toucher le moins possible et puis même pas du tout et s'il n'y a pas du tout c'est encore mieux donc là maintenant je vais lister aussi un certain nombre d'outils qu'on utilise parce que ce qu'on fait principalement c'est de la maintenance qu'on appelle l'infogérance donc comment est-ce qu'on fait notamment pour créer des comptes pour les sysadmins sur les machines donc on crée des utilisateurs effectivement à l'installation mais cette liste peut bouger il peut y avoir des ajouts notamment donc là depuis au moins maintenant 2-3 ans on utilise des playbooks en cible pour faire des ad users et des del users et une bonne idée qu'on n'a pas appliquée mais je la donne quand même sur le principe c'est on peut aussi je sais qu'il y a une société en Nouvelle-Zélande qui fait ça et qui travaille avec Debian ils ont un package par personne donc du coup de savoir si le sysadmin a les accès ou autre du coup c'est installé ou pas le package qui va s'appeler John Doe ou pas c'est de savoir s'il aura un compte ça installe typiquement le ad user qu'est-ce qu'il fait il crée l'utilisateur il installe ses clés SSH il lui met des droits sudo qu'est-ce qu'il fait encore il change il s'assure que les droits du home sont corrects un point profile je vais revenir juste après on fixe aussi des UID parce que finalement c'est important pour avoir une homogénéisation c'est que chaque personne a un UID fixe alors nous on utilise sur les machines du coup à partir de 2000 pour avoir un saut par défaut quand on fait un ad user ça commence à 1000 et donc chaque personne a finalement chaque sysadmin a son numéro et le principe c'est qu'il retrouve son numéro sur chaque serveur et voilà ça c'est pratique et on utilise du coup sudo et aussi ce qu'on fait c'est qu'on a des restrictions d'accès notamment par SSH si on se connecte par clé par mot de passe etc je pourrais vous détailler si vous souhaitez et d'ailleurs c'est dans nos playbooks publics cette partie là mais il y a des restrictions d'authentification si on est derrière une certaine IP on a le droit à un mot de passe puis sinon on n'a pas le droit qu'est-ce qu'on fait maintenant sur la conf des serveurs dans les choses un petit peu alors tout etc on met ça dans un repository git donc etc.git alors là c'est important qu'il soit effectivement en 7.0.0 root-root évidemment mais du coup ça nous permet à chaque fois qu'on intervient sur un serveur manuellement ou même avec Ansible ou autre du coup on va faire un commit pour dire ce qu'on a fait et puis on est capable de voir les changements suivant les époques à quelle date ça a été fait et ça c'est vraiment très très pratique et je dirais même indispensable dans l'optique d'infogérer d'administrer un serveur à plusieurs il existe des outils comme etc.keeper ou autre qui permettent de faire ça on a regardé un petit peu c'est intéressant mais on n'a pas enfin là nous on a un système vraiment très simple c'est un repository git du coup on peut arriver même sur un serveur si on infogère un serveur c'est une des premières choses qu'on fait lorsqu'on même sur un serveur existant du coup on met tout ça dans le git et on est capable de retracer de savoir qui a fait quoi à quel moment et c'est quelque chose dont on ne pourrait plus se passer et on a un petit truc qui s'appelle Evo Maintenance on aime bien les outils appelés Evo Evo Truc et Evo Maintenance c'est un outil justement qui est basé sur une astuce qui n'est pas très compliquée c'est qu'on trappe les exits donc dès qu'on se déconnecte en SSH on fait un exit ou alors on fait un contrôle D ou alors on a un timeout qui nous force à le faire ou autre dès qu'on est à la main du coup ça nous lance un petit script qui va nous faire un read en shell ou quelque chose d'assez simple comme ça du coup il n'y a vraiment pas de coup on ne va pas dans un wiki dans un outil etc on met une ligne effectivement c'est assez simple et ce que ça fait là ça va aller garder un log de ce qu'on a fait s'il y a eu des changements dans ETC ça va faire un commit et mettre ça en message de commit donc finalement ça va faire tout seul les opérations ça va envoyer un mail pour que tout le monde soit au courant immédiatement de ce qui a été fait et bien sûr on prend les détails du coup de c'était qui quel IP à quelle heure il s'est connecté en SSH etc et puis on l'envoie ça aussi dans une base de données qui nous permet justement dans notre outil de notre panel on va dire par rapport à un serveur d'avoir l'historique de toutes les maintenances et de pouvoir faire des recherches ou des choses comme ça ou autre donc voilà un des principes c'est plus finalement je crois que l'Evo Maintenance on doit avoir le paquet sur notre repository mais finalement la seule astuce c'est ce principe là c'est un script shell derrière qui fait ce que je viens de dire qu'est-ce qu'on a autre comme astuce ou comme best practice ou mauvaise pratique justement on utilise depuis le début tous nos scripts qu'on a un petit peu de façon personnalisée on utilise ça dans user share script alors ça c'est un gros débat parce que du coup on a commencé à utiliser ça c'est une habitude on sait que tout ce qui est personnalisé est dans user share script ça respecte pas forcément les standards donc il y en a qui veulent changer coube en moi mais ça nous permet d'avoir un endroit centralisé où voilà on utilise aussi pour la maintenance quelque chose qui a été retiré de Debian depuis 3 ou 4 versions mais en fait qui est trop bien et puis le truc est tellement petit séancé il n'y a pas de bug et donc du coup nous on continue de l'utiliser mais c'est pas bien mais nous on continue d'utiliser c'est log to mail quelque chose qui est un petit démon et qui vérifie si on lui met des patterns connus comme par exemple erreur quelque chose ou autre il va envoyer immédiatement un email pour dire j'ai détecté un souci et on l'utilise en conjonction avec log check alors ça log check c'est encore dans Debian log check ça fait en fait c'est un complément quand on utilise un petit peu les deux log check lui il identifie tout ce qu'il connait pas donc il a une base de tout ce qu'il connait puis en gros c'est un cron qui se lance toutes les heures et puis il dit si j'ai vu dans certains logs des choses que je connais pas je le reporte et du coup ça permet d'alimenter on va dire une base où on se dit bah tiens ah ouais ça c'est cool c'est vraiment un bug donc dans ce cas là on le met dans log mail puis en fait on veut le recevoir à la seconde où ça arrive la prochaine fois donc ça nous permet d'alimenter log to mail ou alors on se dit c'est normal et puis du coup on lui dit bah ok la prochaine fois me le dis pas et ça permet d'avoir une base comme ça d'ailleurs log to mail je sais pas trop pourquoi ça a été retiré il y avait pas trop de bug personne s'en occupe ouais ouais mais après ce qu'il y a c'est qu'il y a aussi en fait dedans si on met il est tellement simple que si on lui met un fichier de conf on met le mauvais chemin il sec fault ouais non l'upstream n'existe plus ouais après on a voulu migrer à des outils plus modernes du coup il y a fail to ban qui en fait est capable de faire finalement beaucoup plus que ce que fait log to mail ou autre mais par exemple fail to ban il a un lien avec le réseau et donc dans les patterns il veut détecter à chaque fois une ip et nous on veut pas toujours ça on veut je sais pas dans les logs mysql quand il dit erreur il faut reconstruire cette base ou autre du coup là il n'y a pas d'ip donc on n'a pas réussi à lui dire il n'y a pas d'ip je veux juste ce pattern donc pour l'instant on reste avec log to mail par défaut et on en a parlé hier mais on utilise ce qu'on appelle evo check et qui est un script shell qu'on lance une fois par jour qui est en cron sur chaque serveur et qui fait des tests de conformité du coup assez simples vérifier que combien il y a de critères il y a peut-être une centaine de critères un petit peu moins suivant chaque version et finalement les critères c'est vérifier que slash root est bien en 7.0.0 parce que du coup il peut y avoir des choses confidentielles dedans on vérifie même que TMP est bien en 1.777 des choses comme ça des critères qui sont soit des critères que nous on a choisis soit des choses qui sont évidentes mais au final on a pu avoir des incidents et ça nous permet de nous rendre compte quand même assez tôt de certaines déviations qu'il peut y avoir et pareil il est disponible mais ça n'a pas un grand intérêt je dirais de l'utiliser parce que c'est nos conventions mais c'est plus le principe qui peut être intéressant de se dire si je suis en Debian 9 je dois avoir tel fichier de configuration il doit avoir tel droit etc. ou autre les outils qu'on utilise et qu'on utilise c'est par exemple tout ce qui est firewall sur un serveur on n'utilise pas un on n'utilise pas tu as une question Nicolas ? ok on n'utilise pas un script type étable on a fait un petit outil qu'on appelle mini firewall qui n'est pas très très évolué mais qu'on utilise depuis plus de 10 ans et le principe c'est de faire un firewall mais juste pour la machine donc il y a des variables finalement shell dans un fichier etc défaut mini firewall et qui permet de dire j'ouvre tel port j'ouvre tel port et puis j'ai des règles personnalisées et du coup on utilise ça alors on se pose par exemple toujours la question est-ce qu'on package ça je ne sais pas si ça a un grand intérêt de le packager parce que c'est pas non plus fonctionnel pour tous les cas etc ou autre mais voilà enfin quand je dis packagé je crois qu'il est packagé mais c'est du coup d'en faire un package officiel on utilise dans les mêmes outils petits outils on utilise beaucoup openvpn on utilise même des petites pki du coup on a un petit outil qui s'appelle shell pki puis du coup qui s'installe puis on fait create c'est une crème pki puis on est capable de générer des certificats sans installer une usine à gaz comme certains outils existent il n'y a pas de java il n'y a pas de de choses comme ça shrewdbind bon ben ça c'est plus un petit script qui permet de shrewdbind qu'on utilise pour les backups on utilise evo backup et c'est un script qui fait du coup des backups qui poussent en airsync sur un serveur centralisé voilà quelque chose de très simple et tout ça vous pouvez les retrouver sur notre forge si jamais ça vous intéresse ou si vous avez des questions c'est des choses qu'on installe sur tous les serveurs que tous nos serveurs debian et evo acme donc ça c'est pour la gestion des de let's encrypt donc qui est une petite surcouche à certbot et qui nous permet facilement de enfin voilà ça fait un peu un complément de certbot pour générer les csr et avoir les certificats ensuite comment est-ce qu'on gère les mises à jour de sécurité donc nous LTS c'est quelque chose qu'on a un petit peu poussé parce que c'est vraiment ça nous enlève une épine du pied on n'arrive pas à suivre effectivement sur un à dire à tous nos clients que du coup vous ne devez plus avoir de debian 7 dans quelques mois de debian 8 non maintenant c'est de debian 8 dans quelques mois ou autre et du coup ça prolonge la durée de vie de nos systèmes et du coup ça c'est quand même killer feature qu'est-ce qu'on utilise comme outil donc là je vais plus parler des mises à jour de sécurité et de stabilité on utilise un tout petit peu apticron sur certains serveurs pour tester et apticron c'est un outil qui permet de nous dire tout de suite quand il y a des mises à jour à faire donc on nous envoie un mail du coup on fait les mises à jour et sur certains serveurs un peu moins critiques on les teste et du coup on peut savoir tout de suite si ça marche s'il n'y a pas d'impact ou autre mais ce qu'on fait le principe c'est que le mardi matin à 9h42 heure française ou non heure locale heure locale puisqu'au Canada on fait ça à 9h42 aussi on fait tourner un petit script qui s'appelle list upgrade et qui va lister tous les paquets qui sont à mettre à jour donc sur le principe il va faire un apt-get update juste update et voir les paquets qui vont être mis à jour puis on va envoyer ça notamment au client et on va lui dire ah bah voilà il y a tel paquet à mettre à jour tel paquet à mettre à jour ça va aussi indiquer quand il y a des démons de dire tiens il faut redémarrer il ne faut pas redémarrer ou autre et en gros on le propose et en règle générale on propose de faire le upgrade le jeudi soir sans faire de update parce qu'effectivement la liste peut changer il peut y avoir une mise à jour de sécurité entre temps donc il y a des créneaux d'y faire mais grosso modo le jeudi soir pour nous c'est souvent le jour des mises à jour donc on fait ça on a un petit système aussi où du coup sur les serveurs il va chercher un fichier si par exemple on peut annuler les mises à jour annuler l'envoi des mails ou lui dire mettre des exceptions suivant ce qu'il a trouvé etc. ou autre mais bon voilà et pour les mises à jour majeures donc là ça rejoint pas mal ce qu'a fait Cyril sur le principe donc du coup alors sur le wiki on a des pages qui disent comment migrer de Debian 6 à 7 comment migrer de 7 à 8 et sur le principe dès qu'on a un souci on va reporter ce qui s'est passé et puis comment le contourner ou autre donc voilà je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus que ça mais du coup on fait effectivement les mises à jour à la main et mais ça finalement après on a du mal sur les serveurs comme on ne fait pas des migrations des serveurs de production avant que ce soit stable c'est un petit peu dommage dans le workflow on a un petit peu du mal à tester ça beaucoup en amont pour pouvoir reporter les bugs pour se dire attention ça on aurait pu le dire avant que ce soit stable et donc ça on n'est pas très bon sur cette partie là le cloud il faut parler du cloud c'est à la mode je vais juste vous dire comment on fait de la virtualisation en quelques mots ce qu'on fait on utilise KVM on utilise LibVirt et une des astuces on utilise DRBD pour avoir ça en fait une synchronisation du file system sur plusieurs machines on utilise ça over LVM et le principe c'est qu'en fait pour chaque machine on a des volumes DRBD on peut en créer des dizaines ça n'a pas de soucis du coup on choisit deux machines il y a une machine master et une machine slave et donc ça nous permet de faire des migrations à chaud et puis de le faire des migrations à chaud puis si la machine plante on redémarre tout sur une autre machine et ce qu'on avait fait au départ on avait créé un gros volume DRBD et autres puis on mettait à droite à gauche mais le problème c'est que s'il y avait une machine vraiment qui plantait on avait un split brain et puis on devait choisir et dire on rapatrie ou autre et du coup pour résoudre ça on fait ça machine par machine et du coup ça marche bien si vous avez des questions pareil n'hésitez pas pour la haute disponibilité pour l'hébergement les mots clés pour nous c'est HAProxy HAProxy c'est trop bien ça fait du HTTP du HTTPS on s'en sert pour MySQL et on s'en sert pour remplacer le ETChost pour les développeurs web on leur dit utiliser le port par exemple pour MySQL évidemment ils n'ont pas de serveur MySQL en local mais on leur dit utiliser localhost 3306 et puis le reste on va le gérer du coup dans leur dev ils disent 127.001 3306 puis nous on pointe sur un serveur puis s'il y a un souci on pointe sur un autre serveur et puis même quand il n'y a qu'un serveur c'est bien pratique de faire ça parce qu'on peut avoir des évolutions du coup indépendamment des développeurs des choses de ce type là on utilise aussi VRRP et d'ailleurs l'état des packages qui font VRRP en fait VRRP c'est pour avoir une IP qui va automatiquement c'est un protocole qui au départ a été utilisé par Cisco puis c'est une RFC et ça permet de dire en cas de souci l'IP va basculer sur une autre machine donc en gros il y a un état Master et Replica et on est capable de basculer une IP à chaud sur ce principe là mais l'état alors là du coup c'est plus du développement de VRRP et pas terrible alors qu'on s'est amusé il y a un an à réécrire un UVRRPD qu'on n'a pas encore packagé parce qu'on ne sait pas si c'est intéressant on se pose la question mais du coup voilà ce qu'on utilise pour le monitoring donc on a tout notre système d'information qui est dans un NURL d'app parce qu'on aime bien LDAP quand j'ai appris à l'école ils utilisent un NURL d'app je me suis dit que c'était une bonne idée Debian utilise aussi un NURL d'app pour faire des trucs ça marche et du coup par exemple on a toutes nos machines dans LDAP mais on a aussi tous les services les ports SSH pour se connecter etc. ou autres sont dans LDAP et donc on a des scripts qui sont des LDAP tout DNS tout Nohost tout SSH config tout PF pour générer des REC firewall tout Isingua pour générer le monitoring etc. Alias c'est pour générer des posts fixes Alias pour les clients etc. donc voilà on utilise Isingua 2 depuis quelques mois et on utilise Munin en mode non centralisé ça du coup on ne veut pas être trop dépendant pour avoir vraiment des stats Munin il collecte des centaines de stats sur chaque serveur ça a l'avantage on l'installe le node et puis c'est parti il les collecte après il faut éventuellement avoir une interface mais il crée plein d'RRD où on a plein d'infos et indépendamment d'un système centralisé du coup sur chaque machine on a un Munin et du coup on a les RRD et puis on est capable d'aller chercher des informations sans qu'il y ait de problèmes de centralisation qu'est-ce qu'il reste à faire je cite un petit peu du chose qu'on fait mal là-dessus c'est ce que je vous ai parlé juste avant les tests de la version stable on a du mal parce qu'avant que ça sorte par exemple pour Debian 9 finalement on a essayé de faire des tests en amont mais du coup on teste nos scripts d'installation etc mais finalement nous on essayait de tester 6 mois avant 9 mois avant mais du coup il y a plein de trucs cassés et on les liste mais c'est normal parce qu'ils vont être réparés enfin il y a des paquets qui sont manquants mais c'est normal et puis après du coup sur le temps du freeze c'est vrai qu'on a du mal à faire les tests et puis donc du coup souvent on a des choses à corriger qui se retrouvent après au final qu'on reporte mais qui se retrouvent corrigées souvent dans la version d'après donc souvent on met en place des contournements puis après on les enlève après mais voilà il faut qu'on fasse plus de back report il faut qu'on fasse plus de mentoring et même en interne donc basé là-dessus là il y a une petite idée je sais que ce qu'on fait pas mal notamment pour pas mal de choses c'est qu'on a un principe ça s'appelle on fait des lightning talks internes on appelle ça des flash conf et ce qu'on dit c'est que n'importe qui à n'importe quel moment peut dire j'ai un truc intéressant à dire ça dure 7 minutes 30 c'est enregistré donc si tout le monde n'est pas là c'est pas grave et du coup c'est un screencast de 7 minutes 30 qui permet de parler de choses intéressantes sur lesquelles quelqu'un bosse depuis quelques semaines ou quelques mois Ansible par exemple ça a été une flash conf au départ ou alors je réorganise un fichier de conf j'ai fait ce principe là du coup on trouve ça intéressant puis après on a un petit site interne vidéo evolix.org sur lequel on a une cinquantaine de vidéos par an du coup depuis 2-3 ans et puis quand il y a des nouvelles personnes on peut aller leur dire ah bah tiens va voir telle vidéo machin etc et ça fait une base de connaissances c'est un truc que je trouve cool et voilà j'ai terminé et une idée que j'ai eu hier que je n'avais pas forcément c'est que on pourrait organiser une mini depconf à Marseille en 2018 en 2019 ça peut être une idée est-ce qu'il y a des questions merci pour la présentation qu'est-ce qui se passe si un RM malencontreux efface etc.git vous reconstruisez tout le déroulé à partir des notifications mail et les diffs qui ont été envoyés ou c'est perdu là je te réponds en mode réflexe bon du coup c'est dans git mais on a des backups aussi du coup le etc.git est backupé et donc on restaurerait le backup du etc.git ok très bien merci voilà je te dis en mode réflexe c'est peut-être plus du coup le etc.git ne remplace pas enfin c'est pas du tout un backup en fait mais c'est plus une historisation et donc tu parlais du mode de communication entre IRC les mails et tu disais les nouveaux entrants les jeunes ont moins utilisé les mails moi ce que j'ai remarqué aussi c'est qu'ils vont pas trop aimer IRC parce qu'il n'y a pas l'historique des discussions et je les vois utiliser d'autres choses alors des trucs web qui moi ne me plaisent pas mais bon c'est la mode est-ce que vous avez des frictions des questionnements actuellement avec les nouveaux entrants dans votre entreprise alors nous on est bizarre parce que du coup les nouveaux entrants donc par exemple on a essayé de mettre des outils plus modernes donc dans les outils libres alors on a fait un test qu'on utilise depuis un an on utilise l'application Signal qui est notamment Edward Snowden qui a créé une sorte de fondation et il encourage à l'utilisation de Signal du coup c'est pas comme IRC mais c'est quelque chose qui permet de communiquer notamment avec son téléphone d'envoyer des médias des choses qui peuvent manquer à IRC et finalement les seuls qui n'utilisent pas ça c'est les nouveaux qui en fait veulent utiliser que IRC etc. donc du coup là on est bizarre sur ce plan là après on a testé Mattermost parce que du coup voilà ça ne nous a pas convaincus et ce qu'on essaye en fait en partie c'est d'intégrer dans notre dans notre panel ce qu'on se pose la question c'est potentiellement d'utiliser on essaie d'avoir une sorte de un petit peu comme le ldap.debian.org d'avoir des infos sur chaque personne mais du coup dans l'interface web pour qu'il y ait une communication plus facile Juliette qui est là et qui s'occupe de cette partie là on pourra en dire plus est-ce que IRC ou WeChat est mieux et du coup on donne envie d'utiliser ces outils voilà il y a une migration en ce moment voilà la migration c'est une tendance où on était à peu près tous sur IRC et on passe à WeChat progressivement donc chez nous les débats c'est un peu là-dessus c'est pas forcément d'utiliser d'autres outils plus modernes donc je ne citerai pas l'enquête merci n'hésitez pas s'il y a des questions sur les outils dont j'ai cité parce que volontairement j'ai passé un peu en vrac un petit peu tout ce qu'on utilise mais s'il y a des points particuliers qui vous intéressent on peut en parler merci